Alors parle-nous de cet atelier numéro 1. Cet atelier numéro 1 était surtout composé des représentants ICAN des pays d'Afrique et des pays d'Amérique du Sud. Donc les états qui le plus souvent se sont fortement impliqués au niveau international pour que le traité d'interdiction des armes nucléaires puisse paraître. Et donc la plupart l'ont voté le 7 juillet 2017 aux Nations Unies. Mais ce que faisait remarquer un certain nombre d'interventions, c'est que si leur gouvernement au niveau international, au niveau de l'ONU, ont une position très positive sur le traité, au niveau local, il ne se passait pas grand chose ou pratiquement rien. Les populations souvent de ces pays ignoraient même la nature de ce traité ou même l'existence de ce traité. Et pour eux, c'était comment faire en sorte pour que leur pays, s'ils n'ont pas encore signé, le signe et s'ils l'ont déjà signé, le ratifient. Parce que c'est en fait l'enjeu principal pour la mise en application de ce traité. Il faut bien savoir que si ce traité est appliqué et ratifié, la ratification viendra des pays du Sud. D'où l'importance pour les mouvements Aïkal, les mouvements citoyens de ces pays-là, de faire pression sur leur gouvernement pour que ce traité, on atteigne très rapidement les 50 signatures, les 50 signatures de ratification. Sous-titrage ST' 501